Elles sont 26 femmes toutes rapatriées du sultanat d'Omane à être reçues par les membres du gouvernement, ses compatriotes ayant subi des traitements inhumains régants ainsi leur mère patrie grâce à la ténacité de la direction du bureau central national d'Interpol dont les responsables sont félicités ici par l'ensemble des ministres. Tout en s'alliant à la collaboration internationale qui a prévalu entre les différents bureaux d'Interpol, le ministre de la Sécurité publique et de l'Immigration, Général Idriss Dokoni Adiker, a instruit les services de sécurité pour que les auteurs et complices de ces traitements dont ont fait l'objet nos compatriotes soient identifiés et arrêtés. Aujourd'hui, monsieur le ministre de la Justice, madame la ministre, nous avons pu rapatrier 26 de nos soeurs. Nous avons arrêté quelques passeurs, mais continuer peut-être de faire cette démarche, c'est des instructions qui sont données au DGPN, de pouvoir arrêter toutes ces personnes qui continuent dans cette mauvaise direction qui est celui de l'exploitation pure et simple de nos soeurs qui malheureusement ne profitent rien de leur travail qu'elles sont en train de faire au niveau de ce pays. Le ministre de la Justice, garde des Sceaux et des droits humains, Mohamed Ahmad Alabo, n'a pas manqué de fustiger le mauvais traitement réservé aux Tchadiennes par des individus mal intentionnés. Pour lui, la justice fera son travail pour que les responsables de ces actes répondent. Il a aussitôt instruit le procureur de la République d'ouvrir une enquête sur ce dossier qui a choqué toute l'opinion et que les Tchadiens attendent la vérité. La ministre du Genre et de la Solidarité Nationale, Amina Priscil-Longo, a félicité le ministre de la Sécurité et ses services pour ce travail louable et a souhaité bon retour à ses soeurs. Elle rassure que son département prendra à bras le corps ces dossiers pour que ces femmes retrouvent leur place dans la société tchadienne. Ashita Ouda Mahamad, l'une des victimes, nous livre un témoignage aussi émouvant. Grâce à Interpol, on vous remercie beaucoup. On est maintenant dans notre pays sain et sauf. Franchement dit, on vous remercie beaucoup. Outre les 26 femmes présentes au pays, 7 seraient déjà en contact avec le bureau d'Interpol du Tchad pour être rapatriées à leur tour. Et puis, on vous remercie beaucoup.